J'ai dit hier que j'allais suivre, enfin essayer d'attraper la TDI, qui a été certainement passé dans la porte cochère numéro 7. Je retournais donc ce matin, il y a un truc qui était bizarre parce que j'ai eu l'impression que j'ai déliré la veille, il y avait bien la porte cochère, mais je suis resté portant devant, hier, ils ont dû voir une lignée, mais je n'arrive pas à parler, et c'est parce que j'ai peur d'être un peu dingue en fait, il y avait bien une porte cochère mais elle n'était pas de la même couleur, elle était jaune, hier je me rappelle même plus que la couleur qu'elle était, je suis en partie d'Altonia, je fais de la dyschromatopsie, et quand c'est brun ou ocre, je ne fais pas trop de différence, là non, la porte a été jaune, il n'y avait pas de peinture, il n'y avait pas de nom, ou pas de sonnette, il y avait juste un artoir en fait, que je n'ai pas remarqué la veille pourtant. alors j'ai frappé, là j'ai toujours la boule dans la gorge, mais en fait je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas me laisser, me laisser aller, enfin si, bon, je me mets ce que je veux, il faut que je m'arrête, donc j'ai frappé plusieurs fois, je ne sais plus combien de fois, puis au bout d'un moment j'entends un bruit de l'autre côté de la porte, un pas traînant, enfin comme des talons qui racleraient ce pavé, et puis la porte s'ouvre, je vois effectivement, une petite vieille, mais elle n'avait pas la tête de la première qui m'a dit que j'allais mourir, ni de celle que j'ai vu la veille, elle était, on aurait dit, ça aurait pu me faire penser à, ma grand-mère est morte quand, enfin, la mère de ma mère est morte quand j'avais 12 ans, et je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à cette femme, que je n'ai pas vraiment beaucoup connue, mais plus vieille, encore, et plus mince, plus visage creusé, un parchemin, c'était, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais, je suis resté comme un coup, parce que, forcément, c'était pas la, elle a insisté, elle dit, qu'est-ce que vous voulez, et là, je, j'ai réfléchi, je lui ai dit que je, que j'étais, c'est con, que j'étais là pour essayer de parler de religion, forcément, je n'ai pas la tête, mais, je ne sais pas ce qu'a pris à cette petite vieille, elle a parlé avec moi, on a parlé de religion, elle croit en Dieu, moi pas tellement, on a parlé de la fin, elle m'a demandé si je, si je, j'avais déjà eu l'occasion de parler comme ça avec, avec quelqu'un, et je lui ai dit oui, parce que, mais il y a des choses que je n'ai pas encore dit dans, dans ce que je fais, là, dans ces vidéos, mais oui, j'ai déjà eu l'occasion de parler de religion comme ça avec des petites vieilles, mais c'est peut-être un petit poupette que j'aurais dû parler avant de, de certaines choses que je fais, enfin, pour dire, je n'ai pas expliqué à la petite vieille pourquoi, je t'ai venu, elle a mis la main sur mon épaule, elle, à la fin de la conversation, je choisis une, parce que, elle m'a dit, que le vent soufflait, et qu'il fallait se retourner, dans le bon sens, je n'ai rien compris, le vent soufflait, et qu'il fallait se retourner dans le bon sens, je suis rentré chez moi, après avoir demandé à la vieille si je peux repasser, quand même, parce que, en rentrant chez moi, j'ai cherché si je ne pouvais pas voir d'autres vieilles, mais, j'ai ma voiture qu'à caler, je suis désormais mécanique, je passais les tables, et après je vais le boulot, mais, il faudra demain que je parle d'un autre endroit où, où je peux voir des petits vieilles, parce que, peut-être que, je vais te dire, peut-être que, j'ai vu une vieille à la place d'une autre vieille, je veux dire ça, enfin bref, je ne suis pas forcément aussi sûr que ça, que, le vent souffle, en fait, et s'il souffle, il va falloir, il va falloir vraiment, que je comprends ce que ça veut dire, cette histoire de direction. Merci.